Ici, nous sommes dans une formation de serveurs, serveurs en restauration. C'est une formation qui dure 700 heures. On est sur une formation courte, qualifiante. La base oenologie représente 10%, 70 heures, qui va être distillée tout au long de la formation. Ce n'est pas juste un bloc de 70 heures. L'oenologie, c'est la science du vin, c'est très vaste. Nous, on va plutôt s'intéresser aux notions de terroir, aux notions de cépage, et puis, bien évidemment, la vinification. On fait des visites de caves, on va à la rencontre de vignerons aussi, qui nous parlent de leurs produits. Après, on complète, bien évidemment, avec des phases de dégustation pour comprendre un petit peu la typicité des vins, pour ensuite pouvoir les accorder. Et puis, vous avez aussi tout ce qui échange, entre pairs, entre nous, sur des expériences, des vécu. Donc la base visuelle, c'est déjà la limpidité du vin. Parce qu'il est bien transparent, il n'y a pas de dépôt. Les brillons. Et donc, toutes ces richesses vont faire le déroulé de notre formation sur l'oenologie. Alors, c'est important aussi de maîtriser un service du vin, le protocole, la mise en valeur du vin, savoir présenter correctement un vin, l'ouvrir, le faire goûter, respecter la préséance. Le vin, c'est quelque chose de noble. Et je crois que c'est indispensable de savoir correctement servir un vin, parce que c'est ce qui va justement éveiller les papiers aussi. Alors, le serveur, dans son futur métier, ses connaissances vont lui permettre de pouvoir répondre au client, en fait. Si un client souhaite un mets un petit peu corsé, quelque chose d'épicé, il va être en mesure de lui proposer quelque chose qui va accorder son mets et pas l'écraser. Alors, les restaurateurs ont d'ailleurs complètement modifié leur carte des vins. Aujourd'hui, quasiment tous les vins sont proposés au vert, de sorte à pouvoir proposer l'accord parfait avec chaque plat. Et les clients se traiter au jeu, parce qu'ils vont pouvoir découvrir un vin, puis un autre. Peux-vous proposer un vin rouge du Bordelais, le Omedoc, par exemple ? Pour les serveurs, c'est un réel plaisir, et pour le client aussi, parce qu'il va pouvoir donner un conseil judicieux et juste avec chaque plat que le client va pouvoir choisir. Pour un restaurateur, c'est effectivement très important d'avoir ses connaissances en vin. Je pense même que c'est primordial, en vérité, puisqu'il attend vraiment qu'on puisse déjà vendre le vin et vraiment conseiller le client. On peut clairement parler de fierté en servant le vin, effectivement, parce que c'est quand même de très, très beaux produits. Il y a toute une prestance à avoir avec ça. C'est un produit noble qui existe depuis très, très longtemps. Et c'est le petit plus, en fait, qui va faire que le repas va devenir magique, en quelque sorte. C'est des arômes en plus. On ne peut pas profiter vraiment du restaurant sans essayer au moins de goûter un plat avec un bon vin bien conseillé par un serveur qui connaît les vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti.